Que faut-il pour plaire à quelqu'un ? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu passes une excellente journée. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il faut que tu développes comme ressources, qu'est-ce qu'il faut que tu travailles pour apprendre à plaire à quelqu'un, pour apprendre à être intéressant et surtout pour séduire une personne. En fait, ce que je vais t'apporter quand je me les demande-réponses, tu verras, ça va te surprendre et ça va être très différent de ce que tu peux lire dans les magazines féminins ou dans les autres chaînes de conseils en séduction, tout simplement parce que moi, je vais t'expliquer que l'amour et la séduction, ça n'a rien à voir avec tout ce qui va être de l'ordre du paraître, du look, de ce à quoi tu ressembles ou de ce à quoi tu essayes de ressembler, mais plutôt à ton comportement et à ce que tu renvoies. Donc moi, je ne vais pas te renvoyer à tout ce qui va être superficiel, à la forme, à tout ce que tu peux montrer, mais plutôt tout ce que tu peux renvoyer et tout ce que tu vas dégager. Et ça, ça va tout changer. Mais avant ça, je vais me présenter. Je m'appelle Clemère Caël, je suis ton experte en amour de toi et en relation homme-femme. Grâce à ma chaîne YouTube, je t'apprends à t'aimer et à te valoriser et surtout à devenir ce que j'appelle une femme ou un homme d'exception, c'est-à-dire cette personne qui est épanouie, qui est affirmée et accomplie. Maintenant que tout est dit, on passe à la suite de la vidéo. En fait, s'il y a bien une chose contre laquelle je m'insurge constamment par rapport quand il s'agit du domaine de la séduction ou des relations homme-femme, c'est cette idée que pour plaire ou pour séduire, il faille jouer le rôle de quelqu'un qu'on n'est pas. Il faille jouer le rôle de la femme parfaite, de la femme idéale, de la femme qui correspond en fait à l'idée qu'on se fait de la beauté, à l'idée qu'on se fait de la femme charismatique et sensuelle, alors qu'on ne correspond pas toujours à cette personne-là. Et moi, ce que j'avais vraiment envie de vous dire et de vous donner comme élément de réponse concret dans cette vidéo, c'est que comme je vous le disais en introduction, l'amour, la séduction, ça n'a rien à voir avec le look, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais c'est une affaire de comportement et d'énergie, de ce que vous allez renvoyer. Et comment travailler l'énergie de quelqu'un qui attire, qui séduit ? Mais tout simplement en osant être vous, en osant être authentique et surtout en développant votre confiance en vous. Parce que la confiance en soi, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, elle va vous apprendre que quand vous voulez plaire, quand vous voulez séduire, mais quand vous vous affirmez en général, vous allez séduire les gens en comptant sur ce que vous êtes en tant qu'individu. Ça veut dire que quand vous allez vous exprimer ou vous affirmer devant quelqu'un ou vous présenter devant quelqu'un, vous allez compter sur qui vous êtes en tant qu'individu subjectif et unique tel que je suis, plutôt qu'en essayant de correspondre à un certain schéma, type, archétype de la femme ou de l'homme, idéal, viril, alpha, charismatique, peu importe. Et ça c'est vraiment ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo parce que non seulement si vous commencez à suivre des conseils du style pour séduire un homme, mets-lui ce petit déshabillé noir ou mets-lui ce crop top trop sexy, en fait ça va juste hyper inconsciemment et hyper subtilement vous faire croire que vous avez besoin d'un rouge à lèvres, d'un mascara, d'un crop top pour séduire un homme ou que pour séduire une femme vous avez besoin d'une certaine cravate ou d'une certaine chemise. Le look ça va attirer le regard, c'est tout. C'est juste un petit avantage temporaire qui va faire que vous allez être encore plus valorisé devant la personne. Et c'est bien de soigner son look. Mais ce qui est important de comprendre c'est que la vraie séduction, c'est-à-dire la séduction où la personne va être intéressée par qui vous êtes en tant qu'individu qui va s'accrocher à votre charme et à votre âme en tant que personne c'est pas la séduction parce que vous avez mis une belle robe ce qui va vraiment marquer la personne c'est d'avoir en face d'elle une femme ou un homme qui s'assume tel qu'il est, qui assume ses centres d'intérêt qui assume ses passions et qui a une vie remplie, épanouie et accomplie. Donc la seule chose en fait que je vous conseille pour plaire à une femme ou à un homme pour séduire c'est vraiment de développer cette ressource de je m'affirme tel que je suis et j'ose être qui je suis. Assumez vos trucs bizarres, assumez vos passions bizarres assumez vos fantasmes bizarres assumez-les parce que c'est ce qui va faire que vous êtes unique et c'est vous et pas quelqu'un d'autre. Je pense qu'il n'y a rien de plus séduisant que quelqu'un qui s'assume tel qu'il est. Quand on parle de s'assumer, d'être qui l'on est ça veut pas dire être forcément extraverti rigoler très très fort se faire remarquer partout ça veut juste dire que qui vous êtes vous n'allez pas le cacher vous n'allez pas montrer une partie de qui vous êtes et cacher l'autre parce que vous ne l'assumez pas vous allez véritablement renvoyer à l'autre cette énergie que je valide totalement qui je suis, j'aime qui je suis et surtout je ne le cache pas parce que moi je sais que c'est attirant. Et encore une fois j'y reviens mais c'est cette idée de à quel point c'est sexy en fait d'être en face d'une personne qui s'assume telle qu'elle est qui est authentique et qui a confiance en elle c'est un potentiel de séduction qui est inestimable et surtout considérable plutôt que d'avoir en face de soi ça se sent quand quelqu'un essaye de jouer un rôle essaye de jouer le rôle de l'homme viril ou de l'homme qui essaye de la dernière fois j'étais en live avec un coach en communication qui me disait que lui pour séduire par exemple quand il était dans les bars il essayait un petit peu de se mettre dans la peau de James Bond et de regarder comme ça dans la salle un petit peu sensuellement un petit peu virilement pour montrer qu'il avait le pouvoir sur la situation et qu'il était viril mais moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que je me suis dit mais non en fait t'es en train de jouer le rôle de James Bond mais pour moi jouer le rôle de quelqu'un et puis après je vais vous expliquer on s'est mis d'accord sur un certain consensus par rapport à ça mais pour moi jouer le rôle de quelqu'un c'était la meilleure façon de déjà rater ce rôle là parce que juste je ne suis pas James Bond je ne suis pas Beyoncé je ne suis pas Ariana Grande et du coup de finalement renvoyer juste l'image de quelqu'un de ridicule qui essaye de faire style il est James Bond mais en fait il n'arrive pas donc finalement au lieu de faire un regard viril ça va juste faire le regard d'un mec bizarre qui ziote tout le monde dans la soirée mais en fait ce dont on s'est mis enfin ce par rapport à quoi on était d'accord c'est que c'est important parfois d'avoir certains modèles donc là pour le cas de cet homme là c'était James Bond moi j'utilise souvent le côté Beyoncé parce que c'est vraiment l'incarnation de la confiance en soi féminine mais il faut savoir à la fois se mettre dans le mood de de Beyoncé de la femme qui a confiance en elle sans forcément essayer de correspondre totalement et copier-coller une image qui n'est pas vous parce que quand bien même vous arrivez à danser comme Beyoncé parler comme Beyoncé ce sera jamais totalement vous et ça c'est ça m'amène en fait à mon deuxième point qui est si vous réussissez à séduire entre guillemets ou en tout cas à intéresser quelqu'un pour quelqu'un que vous n'êtes pas ça veut dire que le jour où vous oserez être vous-même où vous oserez vous montrer sous un jour plus naturel comme par exemple le matin quand vous vous levez et que vous n'avez pas forcément toutes les paillettes tous les ongles faits les cheveux faits et tout bah finalement si vous n'arrivez pas à vous assumer comme vous êtes depuis le début la personne en fait elle va elle va dire mais en fait cette femme pour qui j'étais intéressée cette femme qui m'a séduite l'autre soir mais c'est pas elle en fait ou en tout cas cette femme à côté de qui je suis finalement je la connais que très peu et donc finalement c'est un peu manipulateur finalement d'essayer de jouer le rôle de quelqu'un que je ne suis pas pour séduire et du coup après me montrer totalement différente et finalement et c'est ça mon deuxième point c'est que si vous avez besoin de tout cet artifice pour plaire à quelqu'un c'est que finalement la personne elle est pas intéressée pour qui vous êtes au fond mais sur ce que vous avez essayé de montrer dans la forme je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire mais en gros vous avez tout intérêt à séduire par qui vous êtes en étant vous-même parce que si vous êtes pas vous-même à terme vous allez être épuisé par ça il suffit que vous continuez cette relation avec la personne pour vous rendre compte que on sait toujours quand on joue un rôle et quand on est pas naturel et au bout d'un moment c'est épuisant de devoir se dire ok il faut tout le temps que je sois cette femme parfaite idéale qui a toujours la bonne réponse à tout mais au bout d'un moment vous allez tomber dans un engrenage où vous allez plus pouvoir être vous-même que vous allez plus savoir qui vous êtes aussi et vous allez véritablement vous éloigner de votre véritable personnalité et je pense que personne homme comme femme n'a envie d'avoir une relation où il doit avoir l'impression de jouer un rôle ou de devoir être différent de qui il est donc si j'avais une dernière chose à vous dire pour cette vidéo là si vous voulez séduire quelqu'un apprendre à plaire à un homme ou à une femme apprenez à compter sur qui vous êtes en tant que femme ou en tant qu'homme parce que c'est super sexy de s'assumer tel que l'on est d'être authentique et d'affirmer ses passions ses entre d'intérêts et la personne que l'on est tout simplement j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas laissez-moi un pouce vers le haut pour m'encourager à continuer dans ce thème de vidéo écrivez-moi un commentaire si vous avez des questions je serai ravie d'y répondre et surtout abonnez-vous à la chaîne pour faire partie de la communauté et recevoir toutes les notifications dès qu'il y a une vidéo qui est mise en ligne j'aimerais vous faire part d'une dernière information si vous voulez bénéficier d'une heure de coaching et de conseils personnalisées selon votre situation avec moi c'est possible vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement en cliquant sur le lien qui sera dans ma description de vidéo et comme ça vous pourrez bénéficier de cette offre qui est limitée je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos prenez soin de vous gros bisous abonnez-vous abonnez-vous Merci.